Bienvenue à cet épisode de Boucher Double. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite recette qui s'appelle de la salsa matcha. Mais qu'est-ce que c'est que de la salsa matcha? Bien, c'est une salsa, c'est une sauce mexicaine dont je suis devenu littéralement obsédé. J'ai vu sur TikTok une vidéo sur les Costard Toast, comme la dernière vidéo que je vous ai faite. Et on avait mis dessus de la salsa matcha et c'était quelque chose comme de huileux avec des textures et tout ça. J'étais curieux, je suis allé voir ce que c'était que la salsa matcha. Et c'était une salsa faite à partir de piments différents, piments séchés. Il y avait des arachides dedans, il y avait des graines de sésame dedans. Et je suis devenu comme obsédé, je suis allé chercher plein de recettes, j'ai regardé plein de vidéos et j'ai essayé la recette. Et là, wow! J'ai comme viré fou. C'était tellement bon, pas trop épicé, juste assez pour donner une petite émotion. Et en même temps, il y avait de la texture et je me disais, mon Dieu, ça va aller bien avec plein de trucs, plein d'affaires. Donc, j'ai fait la recette, je l'ai essayé et une découverte. Ça a été une découverte littéralement. Et là, j'ai invité mon ami Lynn à la maison et je lui en ai servi un petit peu avec ce qu'on mangeait ce soir-là pour le souper. C'était des filles, elle passe, si je me souviens bien. Et là, elle a viré folle, capoté, ça fait que je lui en ai donné un petit peu. Elle est retournée chez elle et là, en way, elle l'essaie avec plein d'affaires, elle m'envoie des photos, elle est folle elle aussi. Donc, je me suis dit, peut-être que si je faisais une petite vidéo sur cette salsa-là, peut-être que vous aussi, vous pourriez en profiter et avoir comme ça une petite salsa prête à toutes sortes d'interprétations, à toutes sortes et être utilisée avec toutes sortes de choses. Donc, ça me fait plaisir de partager avec vous aujourd'hui la recette de salsa matcha. Alors, qu'est-ce que ça prend pour faire cette recette de salsa matcha? Pour décider ce que j'étais pour mettre dedans, j'ai consulté une bonne dizaine de recettes. Il y avait des variations, ça fait que je suis allé, moi, pour ma version, avec ce que je préférais ou ce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de l'un, j'en mets plus et tout ça, mais il y a certaines constances dans ce dont on a besoin. Donc, premier ingrédient dans la recette, c'est des graines de sésame ici. Ça va donner beaucoup de goût et de la texture à notre recette. Ensuite, nous avons, bien, pour l'huile, je prends une huile de pépins de raisin. Il y a des gens qui utilisaient l'huile d'olive, l'huile de canola. La plupart des recettes disaient une huile sans goût. Et Rick Bayless, qui est comme une des sommités de la cuisine mexicaine, lui, utilise de l'huile d'olive. Alors, va savoir, j'ai pris de l'huile de pépins de raisin pour suivre ce qui était comme la majorité des propositions. Ensuite, bien, c'est une sauce au piment. Donc, ça va nous prendre des piments. Donc, j'ai trois sortes de piments différents. J'ai des piments guangilo, ici. J'en ai deux. Ensuite, j'ai des piments, non, ça, c'est des guangilo, ici. Et ça, ici, c'est les, attendez, j'ai regardé le nom pour être certain, les ancho. Donc, on en prend deux de chacun, les plus gros possibles. Et ensuite, on a les chili de arbol, qui sont ces petits piments-là, ici, qui pourraient ressembler un peu à des piments thaïlandais. Pour trouver ces piments séchés-là, si vous êtes dans un grand centre et qu'il y a des épiceries ethniques, bien, c'est sûr que les épiceries latino, vous allez pouvoir trouver facilement ces genres de piments-là. Ce sont les piments séchés que j'utilise. Vous pouvez utiliser les piments séchés que vous voulez. Je sais que c'est facile de commander en ligne ces genres de piments-là aussi. C'est des bonnes quantités, mais c'est des piments que vous allez utiliser et réutiliser, premièrement, pour cette recette-là, si vous l'aimez, parce que vous allez vouloir la faire toujours. Et, en plus, bien, ça va vous être utile pour toutes sortes de choses. Donc, on continue pour les ingrédients. Donc, on a des gousses d'ail pelées. Ici, j'en ai pas mal, là. J'en ai peut-être une dizaine. La plupart des recettes allaient de 4 à 12. Et Rick Bayless, lui, en utilisait une chier. Ça fait que moi, j'aime beaucoup l'ail. Donc, c'est pour ça que je vais plus vers 10. Mais on allait 4, 5, 6, généralement, dans les différentes recettes. Ensuite, bien, on a des arachides. Beaucoup de recettes disaient des arachides crues, pas rôties. Donc, j'utilisais les arachides rôties. Moi, c'est des arachides rôties et déjà salées que j'utilise pour faire la recette. Ensuite, on a de l'origan mexicain. L'origan mexicain, si vous ne trouvez pas d'origan mexicain, de l'origan bien ordinaire, séché, fera très bien l'affaire. Un peu de vinaigre de cidre. Bien là, vous ne le voyez pas. Je ne sais pas pourquoi je vous mets ça dans le face comme ça. Vous ne le voyez pas, mais il y a comme un peu de vinaigre de cidre. Je vais vous donner les quantités, là, au fur et à mesure. Mais il y a du vinaigre de cidre pour donner un petit kick à la chose. Et enfin, j'ai de la poudre de chipotle ici. Chipotle, c'est un piment. En fait, c'est le piment que tout le monde connaît, le piment mexicain. C'est un piment jalapeno qui a été séché, fumé, puis broyé. Donc, ça va rajouter une petite touche de fumée. Je l'ai vu dans juste une de mes versions en ligne. Mais je trouvais ça intéressant, puis moi, j'aime ça quand tu as un petit goût de fumée. Donc, assez simple pour la liste d'ingrédients. Comme vous le voyez, on va maintenant passer à l'action. Puis, je vais vous donner les quantités en même temps qu'on va les travailler. Go! La première chose qu'on va faire pour faire notre sauce, notre salsa matcha, ça va être épépiner et équeuter nos piments. Vous pouvez laisser les pépins dedans. Ça va faire une sauce beaucoup plus piquante. Vous pouvez juste en épépiner une partie ou tous au complet. Moi, j'enlève tous les pépins parce que je trouve que ça fait une sauce un peu plus balancée, un peu plus versatile. Donc, je vous montre comment faire ça. Donc, pour préparer nos chilies, nos piments, c'est facile. On enlève la queue, comme ça. On peut couper tout le morceau du dessus. Puis, on va tout simplement ouvrir le piment avec les mains. Il se défait, ce n'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est enlever les graines. Comme vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Quand on l'ouvre, comme les piments sont séchés, bien, les grains, puis on n'est pas obligé d'être très précis, bien, les grains vont sortir tout seuls. Une fois qu'on a défait, on a fait un petit ancho ici. On va vous faire un petit guangilo ici aussi. Donc, on enlève la queue, comme ça. On peut juste le brasser comme ça. On tasse, on ouvre notre piment. Faites attention, après avoir manipulé les piments, on ne met pas les doigts dans ses yeux, sur une nuqueuse. Ou pour les garçons, on ne va pas faire pipi. C'est une aventure qui m'est déjà arrivée. Donc, on fait ça avec tous nos piments. On va vous montrer aussi avec les chilies des arbres. Là, la queue est un petit peu plus difficile. On enlève juste ce petit bout comme ça. On peut, on presse comme ça, on l'entrouve. On fait tomber les grains. Là, j'ai des gros doigts et c'est des petits piments. Mais ça vous donne une idée quand même. Une fois que vous aurez épépiné comme ça et écouté tous vos piments, bien, vous les déchirez grossièrement en morceaux comme ça. On n'a pas besoin, on enlève la membrane aussi s'il y a beaucoup de membranes. Et on défait un morceau grossier. Ça va passer au malaxeur à la fin. Alors, on n'est pas obligé de faire des tout petits morceaux. C'est juste pour quand on va les mettre dans la sauce, dans l'huile, parce que c'est une sauce à base d'huile. Donc, c'est juste pour que quand on va les mettre dans l'huile, bien, ça va être mieux réparti que les gros morceaux. Donc, on fait ça avec tous nos piments. Et voilà, j'ai terminé. Comme vous voyez, je n'ai pas... Tu sais, les morceaux sont vraiment toutes sortes de grosses. Donc, j'ai fini de tout épépiner. Épipipipipi, épipipipi, épipipipi. Et, oh, j'ai encore des gros morceaux. On va les faire encore un petit peu. Et là, on va passer à la première étape. Donc, de cuisson comme telle. On passe aux poils. Pour la suite, vous allez voir, c'est assez facile. Le truc, c'est de ne pas avoir notre poil trop chaude. Parce qu'on va y faire revenir notre ail. On va y faire revenir les piments. Ici, et les arachides. Et les graines de sésame. Donc, si on fait brûler ces choses-là, notre sauce va avoir un goreur. Et... On ne veut pas ça, on n'aime pas ça de la sauce. On veut de la bonne sauce. Donc, le truc, ça va être relativement moyen, moyen fort. Mais on reste et on contrôle quand même en regardant. Donc, on commence par toaster, griller nos graines de sésame. Donc, on vérifie si notre poil est chaude. Et on y jette nos graines de sésame. Vraiment pas longtemps. Juste pour dire qu'on prend un petit peu de couleur. Je vous fais ça en live, en direct. Moi, j'ai mis ça à 7 sur mon poil à induction. Alors, c'est un petit peu difficile pour moi de vous dire ça va être à quoi. Mais on veut... Quand ça va commencer à sentir un petit peu, ça veut dire que ça a commencé à griller. Il faut qu'on retire du feu relativement rapidement pour, encore une fois, ne pas faire brûler. Ne pas... Et ne pas rendre notre sauce âcre. Et là... Ça commence à sentir le petit sésame. Oui! Ça va être bon! Je suis pas mal chaud. Je vois là des grains qui commencent. Je ne sais pas si on le voit bien. à la caméra. Mais je vois des grains qui commencent à être un peu plus foncés. Donc, moi, je n'hésite pas. Je retire de... Dans ma poêle. Oui, oui, je le sais. Que ma poêle est en vie. Donc, je retire toutes mes graines de sésame. Et on va pouvoir passer à la suite des choses. Donc, dans ma poêle chaude, je vais mettre une tasse et tiers et un tiers. Une tasse et un tiers de tasse d'huile, de canola, huile... huile d'olive. En fait, n'importe quelle huile neutre. J'ai peur que ça soit un petit peu chaud. J'ai le baissé quand même un petit brin. Et quand notre huile va être chaude, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre nos gousses d'ail. Pour les faire... les faire... on les fait cuire. Je les laisse entières parce que j'ai peur, si je les hache, comme dans certaines recettes, j'ai peur de les brûler et qu'elles soient acres. Donc, on essaie d'éviter ça. Donc, je vais mettre mes gousses d'ail dans ça. Et comme vous voyez, mon huile est chaude. Et là, on va attendre quelques minutes. On veut qu'elle dort un petit peu sans brunir. Et on veut qu'elle ramollisse. Là, on voit, l'ail a bien pris de la couleur. J'ai baissé le feu trois fois parce que j'avais peur que ça brûle. Juste pour vous dire. Donc, on va retirer l'ail de notre poêle. On peut mettre ça. On ajoute... Là, on va faire griller un petit peu nos arachides. Donc, on met nos arachides dans le... Je vais remonter mon feu un petit peu quand même. Encore une fois, on veut juste leur donner un petit peu de couleur. Ça amplifie le... Ça amplifie la saveur. Et voilà. Donc, le feu remonte. Monte-feu. Alors, allez. Allez, j'y vais. On monte ça à 7. Ça devrait aller vite. Donc, on ne veut pas les brûler. Donc, on surveille. On reste proche. On n'avait pas à boire. Là, ça commençait à chauffer. Donc, voilà. Elles ont commencé à brûler. Donc, on les enlève. Elles ont donné de leur... Elles ont gagné en saveur. Donc, on retire nos arachides de l'huile. On fait attention. On manipule quand même de l'huile viande. Donc, on ne veut pas se brûler. On ne fait pas ça avec les enfants qui courent autour non plus. Et une fois que j'aurai tout retiré. Toutes les arachides, on va faire d'autres magies. Alors, voilà. Toutes les arachides sont retirées. On va mettre notre mélange de piment. C'est un petit peu chaud. Je vais le baisser. Ne gênez-vous pas. Si vous avez peur que ça brûle, si vous avez peur que ça soit trop chaud, on retire de sur le rond. Ça arrête notre cuisson tout de suite. Pas ça arrête, mais ça refroidit immédiatement nos trucs. Et là, quand on met le mélange de piment, vous dire combien ça sent bon tout à coup. On a vraiment toutes les saveurs. Je vais y mettre aussi ma poudre de chipotle pour qu'elle prenne un petit coup de chaleur aussi. Ça l'aide. J'ai peut-être fait une erreur parce que j'ai mis une poudre, mais comme mon feu n'est pas très chaud, ce qu'on veut, c'est que tout ça devienne un petit peu croustillant sans brûler. Si vous voyez, c'est sûr que sur les piments plus foncés, c'est plus difficile à voir, mais quand vous voyez que vos piments plus pâles commencent à brûler, on retire du feu tout de suite parce qu'on ne veut pas, encore une fois, avoir le goût âcre on ne veut pas que ça devienne hâcre parce que ce n'est pas ça le but de la recette. Alors, on veut que le piment donne un petit peu de goût à notre huile. Et là, vous n'êtes pas obligé d'attendre très longtemps. Je vais éteindre mon feu. Si vous avez une cuisinière régulière, enlevez-le directement de sur le feu parce que votre chaleur continue. Tandis qu'ici, avec le four à induction, quand je coupe ma chaleur, la chaleur est coupée. Je vais finir, maintenant que je n'ai plus le feu, je vais mettre mon norigan mexicain. Je vais mettre mon petit peu de lait, comme vous voyez, c'est encore chaud. Et je remets mon ail, mes pinottes, mes arachides et mes graines de sésame dedans. On est en dehors du feu, ça a arrêté de cuire. Mais je veux que tout ça refroidisse ensemble pour bien pour que les saveurs se marient agréablement toutes ensemble. Donc, on va regarder déjà comment cette chose est magnifique et inspirante. Donc, on va laisser refroidir ça et quand ça sera refroidi, on va passer ça au mélangeur et nous aurons la salsa la plus savoureuse que vous n'aurez jamais goûtée. Je vous le promets. Regardez-moi ça. Je vous dis, ça sent tellement bon dans cette cuisine-là. C'est incroyable. Donc, ça a bien refroidi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mixer ça au blender, au mélangeur et on ne veut pas que ça soit... On veut garder des morceaux, on ne veut pas que ça soit lisse. On veut qu'il y ait des petits morceaux de pinottes et des petits morceaux de piment dans ça. Alors, voici le moment. On verse tout ça dans le robot en faisant attention de ne pas en mettre partout. On ramasse vraiment tout parce qu'on ne veut pas gaspiller rien de ce précieux mélange. Voilà. Et on pulse tranquillement. Attention. Oh! Power. On pulse. On va regarder de quoi ça a l'air à l'intérieur. Attendez, on va vous montrer. Alors, je pense qu'on veut avoir... On veut encore un petit peu plus fin que ça. Je trouve que les morceaux d'arrachide sont un petit peu gros. Donc, on va pulser encore quelques coups. Ouh! Que c'est beau! Et quand on a obtenu la consistance qu'on veut, on fait juste verser ça dans un pot qu'on va conserver au frigidaire. Regardez-moi ça. Ce parti de saveur-là. Regarde-moi ça un petit peu. Voilà. C'est de la magie dans un petit pot, je vous jure. Et voilà. C'est aussi simple que ça, faire de la salsa matcha. Là, j'ai le nez qui coule. Vous savez pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure de faire attention quand vous manipuliez les piments. Je ne me suis pas lavé les mains et j'ai mis le doigt juste ici sur le bord de mon nez de ma muqueuse et ça brûle comme ça ne se peut pas. Donc, faites attention, je ne niaisais pas. Donc, regardez ici la salsa. On va goûter à ça tout de suite. Ah oui! Alors, ça pique un petit peu. Juste pour donner une petite émotion comme je l'ai dit. Mais c'est court-scient, il y a les noix, il y a les fèves et pas les fèves, les graines de sésame. Et comme je vous l'ai dit, là, on ne l'utilisera pas tout de suite. Mais meilleur demain quand toutes les saveurs vont vraiment s'être amalgamées. Ça, ça va être bon sur des oeufs, dans un sandwich, juste sur du poulet, du porc grillé, n'importe quoi. J'en ai fait un petit beurre composé pour mettre sur un steak. Ici, c'était délicieux. Donc, je vais juste mélanger un petit peu de cette sauce-là dans du beurre. Je mets ça au frigère et je mets le morceau de beurre composé à la salsa matcha sur le steak. bien chaud et ça fond et ça fait sa propre sauce. C'est absolument délicieux. Mon amie Lynn en a mis un petit peu dans une poêle, fait sauter des crevettes dedans, c'est absolument délicieux. Vous pourriez rajouter un petit peu de sauce soya dedans et faire toutes sortes de choses chinoises sur vos plans asiatiques, ça va aller très bien. Selon M. Bayless, le spécialiste de la cuisine mexicaine dont je vous parlais plus tôt, il y a eu une immigration chinoise au Mexique dans les années 1800 et cette sauce-là serait peut-être inspirée de la cuisine chinoise de cette époque-là. Donc, bon sur le mexicain, bon sur n'importe quoi de latino et bon sur des... Excusez, c'est vraiment le nez qui pique à cause du piment tout à l'heure. Donc, sasa matcha, faites-en, vous n'en trouverez pas dans le commerce. J'en ai cherché, c'est pour ça qu'il a fallu que je fasse ma propre sauce sasa matcha parce que ce que j'ai trouvé dans le commerce ne contenait pas d'arachide et je me suis dit je me suis dit ce n'est pas très authentique s'il n'y a pas cela. Donc, voilà pourquoi j'ai fait ma propre sasa matcha. Faites-en, ça va devenir une de vos sauces préférées que vous allez utiliser vraiment à toutes sortes de choses. Et là, Lynn, je t'en mets dans un petit pot pour t'en envoyer encore parce que t'as tellement aimé ça. Voilà, bien merci. Si vous avez aimé ça, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube de bouchée double et pourquoi pas cliquer sur la petite cloche pour que vous puissiez recevoir des notifications quand je publierai une nouvelle vidéo, une rencontre, une recette, une aventure quelque part, qui sait, je ne sais pas. Mais d'ici là, en tout cas, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada